Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. Profitons-en, venez nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Merci à tous nos collaborateurs pour nous avoir des liens constamment pour nous garder informés sur tout ce qui se passe. Vraiment, c'est essentiel et on vous en remercie. On est lundi, c'est toujours ce lundi, 26 août 2019. 17h pile heure du Québec. C'est un signe. C'est un signe qui nous rappelle que c'est une journée historique. C'est un temps historique, c'est un 17h historique parce qu'il n'y en aura pas d'autres. 17h, 26 août 2019, 17h, il n'y en aura plus jamais de ces moments-là. C'est unique, profitons-en. Tous les moments sont uniques, ils ne reviennent jamais. Il ne faut jamais avoir de regrets non plus. Savez-vous pourquoi il ne faut jamais avoir de regrets? Parce que ce qui devait être fait, devait être fait. Et si on a pris une décision ou on a commis un geste, c'est parce qu'il fallait qu'on le commette, parce qu'on l'a commis ou parce qu'on a pris la décision. Et il ne faut pas le regretter, c'est là où on devient anxieux, malade, quand on revient dans le passé. Ça ne donne pas grand-chose de revenir dans le passé, sauf pour apprendre de nos erreurs et se dire, « Sais-tu quoi, je l'ai fait, c'est une erreur, j'ai perdu ça. » C'est un drame et c'est fait. Ça ne donne rien de pleurer sur ça. On ne pourra jamais le changer, le passé. Il est déjà disparu, c'est 17h01. Je ne peux plus retourner. À 17h, c'est fini. Fini pour toujours. Puis dans une minute, 17h01, ce sera fini pour toujours. Voyez-vous? Ça continue comme ça et ça continue comme ça. Donc, il ne faut pas avoir des romans, sinon on va devenir fou. Ce qu'il faut faire, c'est, oui, retourner dans le passé pour comprendre ce qu'on a fait, voir ce qu'on a fait, puis se dire, « Sais-tu quoi, si ça, ça se représente, puis je ne suis pas content de ce qui s'est passé quand j'ai pris ma décision, bien, je ne le referai plus. » Et c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on a cette chance-là qui revient. Parce qu'il y aura un autre 17h02, on est rendu à 17h02. 17h01, c'est déjà fini. 17h02 dans 60 secondes, ce sera aussi du passé. Mais la beauté, c'est qu'il y aura un autre 17h02 demain, puis il y en aura un autre après-demain, puis après-demain, mais ce sera un autre 17h02, ce ne sera plus le même. Et je pourrais faire un 17h02 beaucoup plus, si j'ai fait un 17h02 dans le passé qui était catastrophique, bien, je pourrais en faire un vraiment bénéfique. Comprenez-vous? Donc, c'est important de comprendre ça. Ceci étant dit, chers amis, l'Europe, le climat, les changements climatiques sont là. Le régime climatique est là. Il change, il change et il devient de plus en plus inhospitalier. Et je peux vous dire une chose, c'est pas prêt de changer. Le grand minimum solaire, parce que ça a l'air que c'est vers ça qu'on s'enligne, c'est 17h03 maintenant, voyez-vous, c'est fini. Dans 60 secondes, 17h04. Donc, paniquons pas. Le grand minimum solaire, l'affaiblissement de la magnétosphère, les augmentations de rayons cosmiques galactiques, je vous en parle souvent, qui amènent une, wow, toute une déréglementation de la haute atmosphère, vous l'avez vu, hein. Bien, on ne peut rien y faire. Et là, l'Europe, hein, depuis trois ans, a un modèle climatique qui se répète, mais qui s'intensifie. Et là, ça donne lieu à des orages tellement violents. Et aujourd'hui, c'était Madrid et la région de Madrid qui a goûté à des orages très violents, avec de la grêle aussi, hein, la fameuse grêle. Un violent orage de grêle s'est abattu lundi soir sur la municipalité d'Arganda, d'El Ruyé, au sud-est de Madrid, provoquant d'importants torrents qui ont tout emporté sur leur passage. Poubelles et voitures, de nombreux internautes ont partagé des vidéos impressionnantes de ces inondations sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Des torrents et des torrents et des torrents de temps. Vraiment, tempête d'une violence inouïe. Une autre de plus. Et sans compter, hein, l'électricité dans le ciel. Ici, on est en Espagne, cet après-midi. Je veux dire, regardez la quantité de grêle qui est tombée. C'est vraiment hallucinant. À la Carlota Cordoba. Wow! Ici, on est avec ces fameuses images. Wow! De Madrid. Regardez, regardez. Si ce n'est pas le déluge, si ce n'est pas... Chers amis, j'aimerais qu'on réalise vraiment. Regardez toutes les poubelles, les conteneurs. Tout bouge, tout bouge, tout bouge, tout bouge dans l'eau. Amenez par le courant, les voitures, les camions. C'est complètement, complètement hallucinant. Regardez-moi ça, la tempête qui est tombée là. La grêle, l'eau. C'est vraiment des signes très inquiétants, mes amis. Regardez cette tempête-là. De l'eau partout, partout, partout. Regardez la force dans les rues. Les voitures, les poubelles. Chers amis, je ne sais pas, mais... Franchement, wow! Ouh là là! On voit une tempête qui est en train de bouillir! Littéralement bouillir. Wow! C'est hallucinant. Ce qui se passe en ce moment, c'est unique. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne se verra probablement plus. Et ça va se voir pour des années et des années, mais c'est un cycle qui est là, mais qui ne reviendra pas de si tôt. Mais on va le vivre pendant longtemps, 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 longtemps. Wow! Si vous n'êtes pas convaincus qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, qui est plus grand que nous, plus grand que nature, et que ce n'est pas fini, avez-vous vu l'intensification d'année en année depuis trois ans en Europe? Là, j'ai hâte de voir la prochaine cible. Sûrement, ça sera Paris bientôt. qui sera touché par ces inondations annuelles depuis deux, trois ans. C'est... Wow! Ça s'en vient. On n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501